Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Spartan de designspartan.com avec Pete d'apprendre à Disney.org. On a décidé de faire une nouvelle vidéo ensemble puisqu'on avait pris beaucoup de plaisir à faire la précédente. Donc cette fois-ci on va critiquer cinq créations qui m'ont été envoyées sur le site designspartan.com donc cinq digital painting qu'on va passer en revue et commenter un petit peu différents axes d'amélioration. Absolument. Pete est très en forme. Je suis très en forme, ça se voit à mes yeux d'ailleurs, ça se voit à mes yeux. On dirait que j'ai fumé tous les rideaux du quartier là. Ce n'est pas le cas. Tu es bien dur, tu es bien dur. Ouais, je suis dur avec moi-même. Donc le premier dessin c'est de qui ? Alors le premier dessin s'appelle La Tristesse. Malheureusement j'ai cherché longtemps pour savoir de qui il est et je n'ai finalement pas retrouvé à qui il était. Donc je suis vraiment désolé si tu te reconnais dans cette vidéo. En tout cas, ça ne change rien la critique. Donc on a un digital painting assez complexe qui mêle environnement, personnages, une histoire qui est racontée. Tout ça à la fois. Donc un digital painting plutôt ambitieux, avec beaucoup d'éléments, une vraie atmosphère. Ça raconte une histoire. Donc ça déjà, je ne sais pas ce que tu en dites, mais je trouve que c'est le premier point qui me plaît beaucoup. Ça c'est le gros 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 point positif de cette illustration. C'est qu'on sait tout de suite de quoi il s'agit. Ça c'est en général quand ça se lit bien comme ça, c'est souvent bien parti. Voilà, donc ça raconte une histoire. En plus il y a de l'émotion, on arrive à comprendre les émotions des personnages. Donc ça c'est vraiment un excellent point. Alors moi je trouve également que les personnages sont plutôt bien dessinés, que ce soit les visages, même les mains, alors pourtant c'est pas ce qu'il y a de plus facile, ils sont vraiment très propres. Donc moi je vais commencer par critiquer ce que je vais dire. Je vais commencer par deux points qui me chagrinent un peu. Le premier, en fait c'est le premier effet, quand j'ai ouvert pour la première fois le JPEG, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué, ce sont en fait les effets de lumière, les effets lumineux, à savoir les éclairs qu'il y a ici dans le fond, qui sont beaucoup trop lumineux. Donc ça attire instantanément l'œil, on regarde plus que ça. Pareil à droite, c'est un petit peu trop fort. Dans le même genre, on a ces espèces de tâches au premier plan. Alors j'imagine qu'il devait s'agir d'un effet graphique pour faire comprendre que c'est de l'eau qui est comme sur un objectif. Je pense que c'est ça. Mais du coup c'est dommage parce qu'on comprend mal l'effet, tout simplement parce que c'est trop fort, c'est trop lumineux, c'est également trop flou, ça aurait dû être beaucoup plus atténué. Là on a plus l'impression en fait que ce sont des petits fantômes qui flottent avec une petite lueur. En tout cas c'est mon avis personnel. C'est notamment dû au fait que la réfraction est fausse tout simplement. C'est que là, toute la goutte a été éclairée alors que la réfraction ne fonctionne pas comme ça. La réfraction aussi, par exemple pour la goutte de gauche, tu as la lumière qui passe à travers. Par exemple, si la lumière vient de droite, en général c'est le côté opposé qui va être allumé et pas le côté à droite. Donc là il suggère peut-être qu'il y a des éclairs sur la gauche mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis c'est vrai qu'on a du mal aussi à savoir d'où vient vraiment la lumière principale parce que je pense que tu vas en reparler derrière à mon avis. Vas-y, vas-y. Pour dire, il y a quand même dans la lumière de toute manière, on va revenir sur cette remarque là, mais dans la lumière ce n'est pas très homogène en fait, on ne sait pas trop d'où vient la lumière finalement dans cette scène. Donc les gouttes, on a l'impression que c'est des petites âmes comme tu dis qui tournent. En plus on voit la croix en premier plan donc on se dit que c'est des petites âmes qui tournent autour, elles sont un peu floues et tout, on dirait des feux follets ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment cru en premier coup d'oeil. En tout cas, je pensais que c'était ça. Ouais, et je pense que c'est dû au fait que c'est déjà mal éclairé et puis... Mais bon, après c'est vrai qu'on comprend donc mais j'aurais, ça vient gêner la lecture donc c'est un peu dommage. C'est vrai, dommage. Exactement, plus trop lumineux. Donc on a parlé de la lumière, moi ensuite le second gros défaut qui m'a vraiment vraiment frappé assez vite, c'est cette grosse grosse erreur de perspective sur la croix au premier plan. Donc là forcément, on est obligé d'en parler de celle-là puisqu'en fait elle ne correspond pas du tout, la croix, elle ne cadre pas du tout dans la perspective du reste de la scène. Tout est relativement bon, le personnage, les maisons, les lignes d'horizon, on voit assez nettement où est-ce qu'elle se trouve et la croix malheureusement n'est pas du tout dedans. En fait, on dirait qu'elle est en perspective isométrique, ce qui est bizarre. Donc là, je vais me permettre de corriger vraiment rapidement, enfin proposer une rapide correction juste pour faire comprendre un petit peu ce qu'on entend par là. Donc là, j'ai placé là où se trouve à peu près la ligne d'horizon, enfin je pense d'après le paysage. Vous voyez dans ces eaux-là. Donc si on regarde via le bâtiment ici, on doit avoir un point de fuite qui se trouve à peu près vers ici. Donc en dehors du dessin, on voit que cette ligne de la croix ici, elle suit bien cette ligne de fuite. On va faire à peu près ça, un peu plus haut. Donc on a bien ici cette ligne qui suit à peu près, enfin qui rencontre bien le point de fuite. Par contre déjà la deuxième, enfin la parallèle ici n'est pas bonne parce qu'elle est justement parfaitement parallèle, alors qu'elle devrait rejoindre le point qui se trouve là-bas. Idem pour celle là-haut, en fait toutes les lignes sont parallèles finalement. Et c'est bien ça le souci. C'est-à-dire que si je déplace celle-là, voilà, on a vraiment une parallèle identique. Alors que cette ligne ne devrait pas être comme ça, elle doit vraiment être placée vers le point de fuite. Je te dirais qu'elle diverge même, limite. C'est même pas qu'elles sont parallèles, j'ai l'impression qu'elle diverge. Et sur le deuxième point de fuite là, j'ai l'impression que ça diverge vraiment beaucoup. Alors c'est peut-être une impression d'optique. C'est possible. Si tu as une illusion d'optique effectivement, il faudrait vérifier entre un centre. Non mais je crois que tu as raison, si on regarde sur la face du métier, là tu vois, on est effectivement encore plus vers le bas. En tout cas, il y a un vrai souci. Donc il aurait vraiment fallu que cette croix, finalement, vienne se placer dans le plan différemment. Après, il est possible, c'est que ce soit une croix qui a été mise assez rapidement. Donc à la limite, elle pourrait être inclinée un petit peu vers l'observateur, enfin vers nous. Mais effectivement, là, comme tu le soulignes, il y a des réels problèmes de points de fuite. Donc c'est clair que ça marche, ça fonctionne pas. Et même graphiquement, c'est vrai qu'on aurait pu faire ce choix de pencher la croix, finalement, vers le spectateur. Mais justement, on aurait apporté cet élément un petit peu de... On se pose la question, mais finalement, est-ce que c'est une erreur de perspective ? Est-ce que c'est un choix ? Donc à partir du moment où on n'est pas certain que c'est voulu par l'auteur, c'est en général un mauvais choix. Vaut mieux l'effacer et rester sur quelque chose d'être facilement compréhensible. Il faut que de mettre le spectateur en erreur. Donc voilà, pour faire un deuxième exemple, je pense que cette ligne en bas aurait dû aller à peu près vers ce point de fuite-là. Si on enlève celle-ci qui est fausse aussi. Voilà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus proche de ça. Je vais m'arrêter là. En tout cas, il faut bien penser à placer vos points de fuite sur la ligne d'horizon par vos deux points de fuite. Lorsqu'il y en a deux, bien sûr. Plutôt que de faire une perspective un petit peu inventée ou isométrique, etc. Essayer de rester réaliste et cohérent. Je vais supprimer tout ce joyeux bordel. D'ailleurs, en parlant de la perspective, le cylindre derrière, qui est une espèce de château d'eau, on a l'impression, ou je ne suis pas sûr que ce soit un château d'eau, mais... Ici. Là, on voit clairement les ellipses qui sont dans la même perspective, alors que, comme tu le soulignes, la ligne de vision est un petit peu plus basse. Ce qui fait que l'ellipse du bas, là, devrait être plus plate, logiquement. Par rapport à cette perspective, oui. Donc ça, c'est aussi... Je veux dire, c'est dans la même lignée d'erreur de perspective, mais on ne peut pas avoir trois ellipses les unes à côté des autres alors qu'on est si près de la ligne de vision. C'est impossible. Exactement. D'ailleurs, en regardant ce château d'eau, je me rends compte aussi que ces pieds sont... On ne sait pas trop où ils sont, où s'arrêtent ces pieds. Ouais, ben là, c'est un problème de siloie, on ne sait pas trop. Est-ce que les pieds s'arrêtent ici ? Dans ce cas-là, ça va, on comprend l'objet, ou alors est-ce qu'effectivement les pieds s'arrêtent au niveau de la ligne d'horizon ? Et dans ce cas-là, on aurait l'impression que c'est une structure géante dans le fond. Ouais. Un peu perturbant. Ouais. Il y a un réel problème. En tout cas, la perspective à revoir, ça c'est sûr. Ouais. Et on retrouve ce même souci justement de distance, ici à cet endroit-là. Ouais. En fait, on a du mal à comprendre que la ligne d'horizon est ici, au pied des montagnes. Mais finalement, lorsqu'on regarde cette partie-là, on ne sait pas trop quelle est la distance. Est-ce que lorsqu'on regarde ici, est-ce qu'on se trouve à 25 mètres ou à 25 kilomètres ? Ouais. On ne sait pas trop, et en tout cas, au vu des valeurs, notamment de ces tâches relativement claires, on a l'impression qu'on est vraiment tout près. Alors que pourtant, on devrait être très très loin dans le décor. Ouais. Voilà, donc il faut toujours faire attention à ça, la perspective atmosphérique. Là, en plus, tu peux utiliser la perspective atmosphérique. Donc, peut-être qu'on va rappeler ce que c'est que la perspective atmosphérique. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas trop. Bien sûr. C'est le fait que plus on s'éloigne de l'observateur, en fait, plus on va vers l'horizon, et plus il y a des particules, de l'eau ou des poussières qui s'accumulent, ce qui fait que ça va en fait aplatir certains contrastes, et on va avoir une impression de moins de contrastes, en fait, à mesure qu'on avance vers l'horizon. Est-ce que tu me rejoins sur la... Peut-être qu'on n'a pas la même définition, mais c'est de ça que tu parles, j'imagine ? Oui, tout à fait. Je pense que tu as plutôt bien expliqué, effectivement. Plus on va s'éloigner du spectateur, plus on va rajouter finalement des couches d'atmosphère, si je peux dire ça comme ça, et donc plus l'objet va perdre en contraste et en couleur, et se rapprocher de la couleur de l'atmosphère. Sinon, au niveau de l'échelle, je veux dire, il a bien fait son boulot, dans le sens où il a fait des brins d'herbe un petit peu plus petits, plus on va dans le fond, tu vois, de l'illustration. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que, par contre, ces brins d'herbe, en comparant ceux du premier plan et ceux de l'arrière-plan au niveau de la maison, en tout cas au niveau du bâtiment, peut-être que les brins d'herbe sont trop grands par rapport à la porte. Regarde la porte. On pourrait pas se dire, là, si je devais prendre le personnage de premier plan et que je le transfère vers la porte, je suis quasiment sûr que le personnage est plus grand que la porte. Ouais, moi aussi, ouais. Effectivement. On fait bien attention aux échelles, ouais. Donc ça, c'est un réel problème et ça se voit du premier coup d'œil, en fait. Enfin, pas du premier coup d'œil, parce que le premier coup d'œil, on voit les éclairs, comme tu disais tout à l'heure. Et les petits feufolets, enfin les petites gouttes. Et c'est vrai qu'après, dans un deuxième temps, on voit qu'il y a un problème de perspective. Et ça, c'est le rapport entre le bâtiment et... J'en avais fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube, là, si t'as envie de voir. Je sais même pas comment tu t'appelles, mais si t'as envie d'aller voir, c'est... En fait, il y a juste à tracer deux lignes de fuite vers l'horizon et de comparer la hauteur entre les deux lignes de fuite au niveau du bâtiment, en fait. C'est vraiment ça. De toute manière, en fait, on a un des digital painting suivant. Je pense qu'on pourra très bien, justement, montrer cette technique. C'est clair. Il y a exactement le même problème que tu cites, donc je pense qu'on pourra te montrer en direct. Exact. Tout à l'heure. Ok, je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies encore des remarques. J'avais noté... C'était la seule que j'avais préparée correctement, donc j'avais noté deux trucs. Alors, attends... Ouais. Je disais, dans la composition, en fait, ce qui fonctionne pas, c'est... On va dire que le personnage qui est derrière la fille est le personnage primaire pour moi. C'est le personnage qui est là en protection. Et dans le storytelling, il vient protéger, il vient comme si c'était son grand frère, en fait. Il se passe en grand frère ou en père, plutôt en grand frère, je dirais. Le truc, c'est que la croix, en fait, est devant et c'est pas très lisible, en fait. En fait, il n'y a pas grand-chose de lisible au niveau de la tristesse. Et comme l'illustration s'appelle la tristesse, c'est bien son nom, hein ? Ah oui, c'est bien ça. Je me dis, bah la tristesse est présente parce qu'il pleut, parce que c'est glauque comme ambiance, parce que, on va dire que les deux personnages pleurent, et parce qu'en plus il y a des gouttes au premier plan, qui au départ n'étaient pas des gouttes, mais maintenant qui sont des gouttes. Et cette croix, en fait, vient vraiment... Déjà, elle prend trop de place dans l'illustration, vraiment trop de place. Compositionnellement, je ne l'aurais pas mis aussi grosse. On voit qu'il y a une croix, de toute manière. Donc, on peut la réduire un petit peu et mettre un petit peu plus en avant les personnages. Après, tu vois cet angle en plongée comme ça, je pense que c'est intéressant par rapport aux personnages, parce qu'ils sont un peu dominés par la mort ou autre chose. Donc, dans le storytelling, ça fonctionne bien. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est vraiment cette croix. Il faudrait la pousser un peu sur la gauche. Et ce bâtiment à gauche, il faudrait le pousser quelque part d'autre. Et il faudrait le mettre à l'échelle, parce qu'il n'est pas à l'échelle. Donc, à la limite, il faudrait qu'on comprenne vraiment l'environnement. Ici, l'environnement, c'est un champ. Et il n'y a pas vraiment d'environnement, en fait. C'est un champ avec des collines derrière. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce que c'est que cette maison, qui n'a rien à voir avec une maison de recueil ou un cimetière. On ne sait pas trop où on est, en fait. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si tu me rejoins, Galiton, là-dessus, mais... Ouais. En fait, on ne sait vraiment pas où on est, quoi. Et ça, c'est... Si on était dans une bande dessinée, tu vois, on se dirait, mais mince. Après, on va continuer l'histoire là-dedans. Et en fait, c'est quoi ce décor ? On est où ? Donc, il faut pouvoir se dire, quand on crée un décor, il faut pouvoir se dire où est-ce que je suis et surtout, est-ce que je peux faire tourner la caméra ? Parce que si je faisais les tourner la caméra à l'opposé, là, qu'est-ce que je verrais ? Est-ce que je verrais juste un horizon avec des éclairs, tu vois ? C'est... Mais c'est vrai que c'est ce genre de question à se poser, quoi. C'est... C'est bien de choisir son plan et tout, mais c'est bien de le choisir correctement. Donc, je dis, dans l'intention, il y a quelque chose, c'est bien. C'est vraiment dans la composition, en fait. Il faudrait peut-être ajuster la caméra un petit peu plus d'en haut. Peut-être que déjà, le plan n'est pas forcément le meilleur pour cette... Ouais, voilà. Est-ce qu'on se place en tant qu'observateur ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est au-dessus d'un arbre ? Ou est-ce qu'on est juste derrière la croix et on est un espèce de fantôme, en fait ? Est-ce que l'observateur est un personnage, tu vois, qui se cache derrière la croix ? Parce que ça donne cette impression-là. Là, au niveau des bras de la jeune fille, il n'y a pas vraiment de lisibilité. Mais je trouve ça dommage. C'est juste... Il aurait fallu la déplacer un petit peu. Ouais. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Après, au niveau de la lumière, c'est vraiment pas homogène. Si... Partons du principe que la source de lumière primaire, c'est les éclairs. Ça peut être ça. Après, ça peut être le ciel. Il peut y avoir une lumière diffuse, le ciel. Bon. Il devrait y avoir, normalement derrière la maison, une ombre portée forte. Et puis, la façade première de la maison, là, elle est éclairée par quoi exactement ? Parce que l'éclair est en arrière-plan. Ouais. Ici, ouais. Ouais. Donc, c'est... En fait, rien que dans la lumière, il y a un problème. Moi, ça me fait penser... Tu sais à quoi ? Dis-moi. Ça me fait penser à un vieux rendu de Bryce 3D. Ouais. Oui, oui, au niveau du bâtiment. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait qu'il s'est même aidé d'un rendu de Bryce 3D. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais ça me fait penser vraiment à ça. Et ce qui fait que la façade gauche de la maison, par exemple, je ne sais pas si tu peux la montrer, mais ça, ça devrait être dans l'ombre, en fait, si la source primaire est bien l'éclair. Donc, ça pourrait rendre bien, justement, d'avoir une lumière diffuse donc assez éteinte parce que le ciel est gris, et de pousser vraiment les lumières avec un éclair. Autant s'en servir de cet éclair. S'il est là... Tu vois, s'il éclaire tant que ça. Donc, voilà, c'était... Dans la scène. Ouais. Donc, je rajouterais même, par rapport à ce bâtiment, qu'il est un peu trop éclairé. De façon générale, il attire énormément l'œil dans la scène. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça lui donne une importance scénaristique qu'il n'a pas vraiment. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le comprends. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Premier lieu, on va regarder l'éclair, puisqu'il attire beaucoup l'œil. Ensuite, en deuxième lieu, moi, c'est vraiment le bâtiment que j'ai regardé, vu que sa façade est très lumineuse. Et c'est seulement en troisième que j'ai regardé les deux personnages. Donc ça, c'est vraiment un souci. Parce que c'est normalement les personnages, le centre de votre attention, qui devraient être détectés en premier. En tout cas, dans cette image-là. Et le fait que ce soit trop lumineux, je le redis encore une fois, ça donne vraiment une importance scénaristique à ce bâtiment. Comme s'il racontait quelque chose, comme s'il avait une part très importante dans l'histoire. Alors que finalement, moi, tel que je le comprends en regardant cette image, c'est juste un bâtiment plutôt anecdotique. Voilà, une espèce de ferme, de maison qui fait juste partie du décor. Mais voilà, donc c'est juste un petit problème de valeur. J'aurais juste assombrir un petit peu, même si on met une lumière cohérente et un éclair dans le fond. J'aurais réduit un petit peu sa luminosité pour recentrer l'attention sur les personnages et la croix. Voilà. Absolument. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ce coup-ci, on peut peut-être passer à la suivante. Oui. Donc, c'est un dessin de qui ? Alors, c'est un dessin de Sébastien. Sébastien. Chouette dessin. Chouette dessin, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà bien, c'est une bonne base. Je dirais que déjà, ce qui me choque le plus, enfin, pas ce qui me choque parce que ça ne me choque pas, mais... Ce qui, on va dire, est le plus bizarre dans cette illustration, c'est le traitement, la différence de traitement entre tes vaisseaux et le fond, en fait. Tout simplement. Donc, je dirais, ces vaisseaux-là, on a l'impression qu'ils ne font pas partie du décor, vraiment. On a l'impression qu'ils appartiennent à un autre monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guétan. Non, je suis assez d'accord. Ils font assez plat, en fait. Et notamment, c'est à cause de... C'est à cause de... Juste ça, en fait, cette gros trait noir, là, qui devrait logiquement être un petit peu aplati, on va dire. À la limite, tu peux mettre en valeur avec des ombres d'occlusion. Donc, par exemple, s'il y a une crevasse ici, tu peux, à quelque part, mettre, tu vois, juste des petites ombres un petit peu plus dégradées. Mais le fait d'entourer, d'avoir choisi le contour, d'avoir entouré ton illustration, on va dire que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Les zooms buguent un petit peu, là, sur Hangout ? Je devrais arrêter de zoomer, non ? Non, ça va, ce n'est pas gênant. Juste ça, oui. Il faudrait atténuer un petit peu ces contours, là. Effectivement, parce qu'il y a deux choses avec ces contours. La première chose, c'est que ça aplatit l'objet, ça le rend vraiment plat, comme s'il était en 2D. Et surtout, ce qui est le plus gênant, et je pense que c'était surtout pour ça que tu disais, c'est qu'en fait, on ne retrouve pas ce style de contour sur les autres éléments de la scène. Par exemple, sur les décors, sur les nuages ou autre. Oui, à la limite, tu vois, tu aurais pu, je ne sais pas, mettre un contour sur ça, quoi. Et puis, traiter le tour en self-shading, quoi, quelque chose comme ça. Un peu plus BD. Oui, mais je pense que son but était de faire du réalisme, à mon avis. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est aussi toujours pareil. En fait, dans le design du véhicule, je dirais que ces deux ellipses-là, je vais rechanger de couleur, mais ces deux ellipses-là, que je trace en bleu, en fait, elles sont déjà d'une, pas en perspective. De deux, ce ne sont pas des vraies ellipses. Donc, si tu travailles sur Photoshop, ce que je pense que tu fais, vu le genre de brush que tu as utilisé là, je te conseille d'utiliser l'outil cylindrique, qui est donc dans les outils, ben là, je ne peux pas te le montrer, mais c'est dans les outils, non, l'outil ellipse, pardon. L'outil ellipse, et à partir de là, tu peux vérifier si tes ellipses sont bonnes, quoi. Et puis, tu vois mes ellipses-là, Gaëtan ? Je les vois très bien, on les voit, on les voit. Donc voilà, une fois que tu as tes ellipses, tu peux comparer avec l'autre côté, tu vois, et déformer un peu la perspective et t'en servir de base pour ton véhicule, à la limite. Mais voilà, je pense que c'est un problème dans cette illustration. Rien que dans les formes simples du design, il y a un souci. Et puis le fait que ça ressemble à un œil, on va dire que ça attire beaucoup l'œil. Parce que quand on est jeune, quand on est tout petit à la naissance, les premières choses qu'on voit, c'est nos parents, c'est les yeux de nos parents. Donc en fait, on est programmé pour voir des yeux. Donc ici, ça va peut-être trop attirer l'œil. On va croire que c'est un personnage ou une espèce de perroquet ou je ne sais pas trop quoi. Mais dans le design, on va dire que ce n'est pas forcément super heureux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, ben tiens, il y a aussi... Je vais peut-être te laisser parler, Gaëtan. Tu as des choses à dire là-dessus. Allez, allez, je prends la parole. Vas-y. Alors moi, ce qui m'a pas mal dérangé dans cette image... Alors déjà, je vais commencer par ce qui m'a plu. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même, je trouve, vraiment bien réussi, comparé notamment à la précédente. C'est l'impression de distance. Il y a vraiment plus de profondeur si on regarde notamment vers la rivière, au milieu de l'image, vers le fond. Donc en fait, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus on comprend vraiment que le paysage avance et que les échelles diminuent. Enfin, en tout cas, voilà, qu'on est vraiment très loin. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très bien rendu. Et justement, c'est ce bon point qui contraste avec le problème qui est le suivant. C'est ces montagnes, en fait, au second plan. Enfin, ces montagnes... Moi, je pense que ce sont des montagnes, mais justement, c'est ça le problème. C'est que j'en suis pas sûr. Tu parles de ça ? Non, juste à droite. Enfin, c'est au premier et deuxième plan. C'est la grosse structure, en fait, voilà. Là, ici, là. Et à gauche, voilà. En fait, je trouve qu'il y a un souci. On a un peu de mal à comprendre l'échelle. Et je vais même aller plus loin. On a un peu de mal à comprendre qu'est-ce que c'est au juste. Au début, je pensais instinctivement qu'il s'agissait de montagnes. Voilà, des montagnes avec une forme un peu verticale, etc. Mais en fait, il y a une différence de couleur et de texture avec le sol, qui est très orangé, qui m'ont fait quand même me demander, mais finalement, est-ce que c'est du métal ou du béton ? Vu que c'est tout gris. C'est gris et totalement désaturé. Donc, je me suis quand même demandé, finalement, est-ce que c'est de la roche ? Est-ce que c'est peut-être une ville, en fait ? Enfin, voilà. Donc là, j'ai eu un vrai doute. Je pense que ça vient vraiment du choix des couleurs puisqu'on n'est plus du tout dans les mêmes tons. Et également, des textures. Il y a peut-être un petit travail à faire sur les textures pour bien faire comprendre quelle est la matière et surtout quelle est l'échelle aussi de cette montagne. Parce que là, on ne sait pas trop, lorsqu'on regarde les bottes des espèces de petits buissons sur le sol au premier plan, on a du mal à savoir, tiens, est-ce que cette structure, est-ce qu'elle fait 5 mètres de haut ou est-ce qu'elle en fait 200 ? Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage parce que autant tout ce qui est derrière cette structure, je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que les échelles, la perspective, fonctionnent bien. Et il y a juste ça qui dénote un petit peu et c'est un peu dommage. Oui. Donc, ce qui va se passer là sur cette, on va dire, sur cette partie-là d'illustration ici, ça, normalement, c'est des ombres qui devraient être débouchées par le ciel qu'il y a derrière, donc du côté à droite là-bas. Et si le ciel est d'une couleur verdâtre ou bleuâtre, il va y avoir une répercussion sur cette partie en fait. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. C'est tout ce qui est hors champ pour la lumière, c'est tout ce qui est hors champ pour les couleurs. Tout ce qui est hors champ, ça va jouer sur les couleurs du paysage. Juste, on va s'arrêter, la critique suivante que j'aurais fait, c'est justement ce petit souci au niveau de l'harmonie des couleurs. Parce que justement, on a un ciel qui est une couleur scient, très saturée, qui a un choix plutôt intéressant. C'est que ça fait un peu SF, on comprend qu'on est peut-être sur une planète, sur une autre planète, etc. Et malheureusement, effectivement, dans le décor, que ce soit les ombres au premier plan ou en respectant la règle de la perspective atmosphérique dont on parlait, on devrait retrouver un petit peu de ces teintes dans le paysage en dessous et pas uniquement dans le ciel. Et de même, on devrait aussi avoir des nuages qui sont dans des gammes de couleurs assez proches de ces couleurs cyan. Là, ils sont vraiment totalement désaturés. On a du gris quasiment pur. Enfin, je pense, il faudrait vérifier à la pipette, mais on est vraiment sur du gris pur, alors qu'on devrait être dans du cyan un peu plus clair, un peu moins coloré. Ça, c'est du gris, oui. Là, il y a beaucoup de gris, oui. On revient un petit peu sur du cyan à des moments, mais alors c'est vraiment trop subtil pour être compréhensible, en fait. Oui. Donc, il y a vraiment un problème de couleurs, comme tu dis, il y a un problème de palette. Et pour résoudre ce problème de palette, ce qui est intéressant de faire, c'est travailler en palette restreinte. Donc, si tu commences à travailler sur du cyan, tu te fais une palette de cyan, tu te prends la couleur de ton ciel, qui est peut-être la plus dominante dans cette illustration. Et puis, une fois que tu as ça, après, tu peux travailler. Si tu as envie de mettre un orange ou un brun ou autre chose, tu peux, mais il faut tenir compte aussi de la couleur de ton ciel. Donc, le mieux pour faire ça, c'est de prendre, je ne sais pas comment tu es toi Gaëtan, moi, je prends en général une brosse. Alors, toi, tu ne le vois pas sur mon écran, mais je vais prendre, désolé, une brosse pour mélanger. Alors, je n'ai pas forcément, moi, ce que je fais pour mélanger, pour montrer à mes élèves en général, je prends mon dessin technique, là. C'est une brosse-tite très dure. Je mets ça sur un autre calque, comme ça, pour être vraiment analytique. Et après, je baisse l'opacité du calque. Et là, je trouve la couleur, celle-ci. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais cette couleur-là, ça va être... Je ne sais pas ce que tu vois sur ton écran, en fait. On voit très bien, on te suit vraiment bien. Tu as zoomé sur le... Ok. Donc, cette couleur-là, en fait, avec cette ambiance de ciel-là, va devenir cette couleur-là. Donc, j'ai juste diminué, j'ai créé un deuxième calque, en fait, que vous ne voyez pas. Mais j'ai créé un deuxième calque, j'ai mis une tâche vraiment homogène, et j'ai baissé l'opacité de cette tâche. Donc, on peut faire ça avec les calques, on peut faire ça avec l'opacité de la brosse. Oui, voilà. Mais voilà. Bon, ouais. Donc, ce qui se passe, en fait, sur le... Je ne sais pas si tu veux que je développe un petit peu ce point-là ou... Vas-y, n'hésite pas. Si... Non, mais après, c'est trop long sur le... Ouais, c'est trop long. Je ne vais pas en parler. En tout cas, pour mélanger les couleurs, je fais comme ça. Vraiment analytique. J'évite de prendre des brosses trop texturées, parce que ça ne va pas forcément bien mélanger. Et au moment de passer la pipette dessus, en fait, on va avoir... En plus, ça dépend quel est le mode d'échantillonnage de la pipette, parce qu'il y en a plusieurs. La pipette, sur Photoshop, soit elle est branchée au pixel, soit elle est branchée sur du 3x3, soit elle est branchée sur du 9x9, enfin quelque chose comme ça, en tout cas. Des fois, elle va faire la moyenne des couleurs qu'il y a autour de la pipette. Donc ça, il faut bien être sûr de bien zoomer sur l'illustration. Et si on est sur du 1px, de bien sélectionner le pixel de couleur qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Parce que souvent, ce que je vois chez les mutants, c'est que... Quand ils prennent une couleur, imaginons que j'ai pris la couleur du ciel là, que je l'ai mise ici, en fait, ce qui se passe, c'est que... Déjà, si on n'est pas sur du flux à 100%, de l'opacité à 100%, on va perdre de la couleur. On va perdre non seulement de la couleur, enfin de la teinte, mais on va perdre de l'opacité aussi. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah oui, parce que je suis à 52% d'opacité sur mon calque. Voilà, je l'ai tourné à 100%. Mais quand on mélange les couleurs, il faut être super attentif aux choses qu'on utilise. En général, moi, j'utilise vraiment, pour être sûr, pour préparer ma palette, je prends un truc vraiment à 100% d'opacité. Je mélange des couleurs à 100%. Je suis sûr que c'est un vrai mélange de couleurs. Et ensuite, je baisse l'opacité si j'en ai besoin, avec un système de calque ou autre. Voilà. Comme ça, je trouve vraiment ma couleur d'ambiance. Et quand je vois qu'il y a une vibration de la couleur, hop, je dis... S'il y a une vibration des deux couleurs, je me dis, bon, je vais utiliser ces deux couleurs et je me les mets dans un coin de mon illustration. Et je peux commencer avec ça. Mais c'est des tests de couleurs, en fait. Il faut tester avec l'opacité. Et c'est vraiment analytique. Il faut voir ce qui marche le mieux. Et voilà. Et peut-être que pour ces fleurs en bas, là, ou ces espèces de champs de fleurs, j'aurais utilisé une couleur un petit peu moins forte. Peut-être ça, ça aurait marché. Voilà. C'est juste ça. C'est vraiment des tests qu'on peut faire sur un autre calque ou... Je veux dire, il n'y a pas besoin de broder 40 000 ans. Mais le problème, c'est que si on arrive directement sur son illustration et qu'on commence à enchaîner les couleurs, on va se perdre, en fait. On se perd assez rapidement. Donc, prendre une couleur dominante, une couleur complémentaire si on a envie ou une couleur associée, et puis commencer juste une petite étude rapide de balancer des couleurs, et puis travailler par-dessus, quoi. C'est... Tout à fait. Et j'ajoute un autre conseil, en tout cas qui, moi, m'avait beaucoup aidé, et m'aide d'ailleurs toujours, pour mieux comprendre les couleurs, le choix des couleurs, surtout justement dans le cadre d'environnement, comme celui-ci, c'est tout simplement de faire des études photo. Donc là, je vous conseille vraiment de prendre des photos qui vous plaisent, des photos de paysages, ou même des illustrations déjà existantes, mais attention, qui sont réalistes et qui sont très réussies. Mais il vaut mieux partir sur des photos, et tout simplement, essayer de les reproduire, mais sans utiliser la pipette. C'est-à-dire vraiment, vous allez mettre votre photo à gauche, votre plan de travail à droite, et essayer de reproduire les différentes couleurs sans les pipeter. En fait, c'est juste à entraîner votre œil à voir les vraies couleurs, et puis aussi, au fur et à mesure, à les associer correctement. Parce que vous vous rendrez compte qu'en ajustant jamais deux couleurs dominantes, par exemple un bleu très coloré à côté d'un rouge, vous verrez rarement ça dans la nature, quoi. Par exemple. Toutes les couleurs se... D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'avais perdu le fil de ma pensée, mais quand on fait un... Même si on passe... Par exemple, si on n'est pas forcément obligé de passer par la pipette sur une photo, ça, comme dit Gaëtan, c'est peu recommandé. Par contre, si on utilise une couleur qu'on a déjà utilisée sur son illustration, encore une fois, le mieux c'est de zoomer et de choisir sa couleur comme ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on va... Encore une fois, la pipette va faire la moyenne, par exemple, des pixels autour, et en fait, à force de faire la pipette, on va arriver sur des... Ce qu'on appelle les anglais des Muddy Colors, c'est qu'on va arriver vers des gris... des gris bruns pas beaux, en fait. Vraiment dégueux. Donc, quand on pipe, on zoom et on pipe, comme ça. Voilà, c'est... C'est le truc que je voulais rajouter. Parce que, ouais, encore une fois, on va perdre de la teinte, on va perdre de tout, et à la fin de l'illustration, on va être vraiment crado, quoi. C'est comme ça que ça allait en gênant. Effectivement, c'est cool quand on prend la pipette. Ça m'arrive souvent aussi... Bon, moi, j'ai pas cette habitude de zoomer, mais c'est vrai que ça m'arrive quelques fois de pifter et, en fait, de me rendre compte que, tiens, je suis tombé sur un pixel qui avait rien à voir, par hasard. C'est pas bon. Heureusement, moi, j'ai l'habitude, donc je m'en rends compte. Encore que, des fois, je passe peut-être à côté, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. En effet. C'est typiquement, tu vois, dans ce genre de rendu, là, où c'est le soleil qui va éclairer tout ça. C'est une lumière directionnelle. Elle perd pas vraiment, sur la Terre, elle perd pas vraiment de puissance, la lumière du soleil. Donc, ce qui fait qu'on peut pas avoir des effets... Si ça, c'est un plan, par exemple, on peut pas vraiment avoir une perte de lumière, là, sur cette distance-là, ici. Oui, complètement. Voilà. Sauf si, bien sûr, la forme tourne. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu plus historique. Mais ce genre d'effet-là, il faut faire vraiment attention. Donc, plutôt que d'être pas sûr, mieux vaut zoomer pour ce genre de choses. Donc, surtout pour les lumières directionnelles, mieux zoomer. Piper le truc qu'on a envie, là, et revenir sur l'illustration, et de re-remplir les zones qu'on veut remplir, là. Parce qu'on peut vite faire des erreurs. Et ça se voit sur l'illustration. Après, je dis pas que c'est non plus très grave, mais on voit quand même la différence, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. OK. Alors, passons à l'extérieur. Est-ce que tu voulais d'autres trucs à dire, Gaëtan, là-dessus ? Pour moi, c'est bon. Si toi aussi, t'as fait le tour. Moi, ça me va, oui. OK. Alors, troisième digital painting. Donc, cette fois-ci, un désert qui a été peint par Alpha Paintings. Donc, on a ce coup-ci un décor de désert. Ça se voit très bien. Donc, il est plutôt cool. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance. Absolument. Là encore, on sent qu'il y a une volonté de raconter un petit peu une histoire puisqu'on a ce personnage au premier plan qui vient probablement d'arriver face à sa destination. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Voilà. Qui sont ces espèces de deux villes futuristiques qui sortent un petit peu du désert. Donc là, il y a un effort qui a été fait aussi sur le concept art. Vraiment, sur le concept des villes que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de surélévation des villes. Donc ça, j'aime bien. On pourrait, par exemple, imaginer que c'est pour éviter les tempêtes de sable, par exemple, qui l'ont surélevé de quelques centaines de mètres. En tout cas, j'aime beaucoup ce détail. Absolument. Mais malheureusement, comme toujours, il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Alors, je vais commencer, je pense, par la plus grosse erreur. Enfin, celle qui m'a le plus choqué, et je pense sûrement toi aussi. Il s'agit de ce petit problème de perspective sur les deux villes. Donc, si on regarde le digital painting, on peut s'imaginer logiquement que ces deux villes ont en fait la même taille en réalité, mais qu'elles sont plus petites l'une par rapport à l'autre, tout simplement parce qu'elles sont plus éloignées par cette fameuse distance. Là, le souci, c'est qu'on a, un petit peu comme dans le tout premier digital painting, un véritable souci d'échelle. En fait, cette ville, comme on va le voir, je vais tracer quelques repères pour un petit peu expliquer tout ça. Cette ville devrait être beaucoup plus petite, ou alors au contraire, celle-ci devrait être beaucoup plus grande. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Là, c'est très simple. Pete avait commencé à en parler tout à l'heure. Donc là, il suffit de trouver votre ligne d'horizon, qui doit se situer à peu près ici, j'imagine. Vous placez votre point de fuite. Alors là, on va essayer de le trouver à peu près. Donc là, je vais prendre en repère la première ville, donc celle-ci. On va donc garder son échelle. On va tracer un trait jusqu'au point de fuite. On va dire qu'il se trouve ici. Voilà. Donc là, on a vraiment le repère en fait. Donc le premier repère qui part du pylône droit de la ville. Le deuxième qui part du pylône gauche. Et donc on a, voilà, il faut imaginer une espèce de rectangle. Ici, voilà, si je faisais la forme au sol de la ville. Et donc, on va en fait imaginer que cette ville, vu qu'elle a été dupliquée, et ensuite on l'a éloignée, on l'a un petit peu fait glisser. C'est comme si on avait fait glisser ce rectangle vers ici, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Et là, comme vous le voyez, si maintenant je fais mon rectangle au sol, voilà, ça donnerait, je pense, à peu près quelque chose comme ça. Et on a une différence conséquente entre la taille de la ville qui devrait apparaître ici, à partir de ce rectangle au sol, et la ville qui est à côté, qui a vraiment des repères beaucoup plus larges. Donc, normalement, la taille de la ville devrait être à peu près celle-ci. Hop, quelque chose comme ça. Donc, si j'enlève mes repères... Voilà, ma ville devait vraiment avoir cette taille-là. Donc, elle est quand même à peu près deux fois plus petite. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Et c'est pour ça, justement, qu'à l'œil nu, on le remarque assez vite. Parce que l'œil est entraîné, justement, à détecter très, très rapidement les erreurs de perspective. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Voilà, il ouvre le soleil, il est à peu près là. Donc, il a recorder les ombres. Voilà, donc, si je fais un petit paint-over extrêmement rapide, ça devrait donner à peu près ça. Donc là, si on compare avant-après, alors, on a quand même une sacrée différence d'échelle. Et encore, on ne s'en rend pas trop compte parce que là, mon trait, il est très noir. On ne peut pas y joindre ça en gris clair. Ça choque moins. Voilà. Donc, voilà ce que ça devrait donner. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai envie d'ajouter, justement, sur ces deux villes, ça rejoint un petit peu, en fait, le problème d'échelle que je ressentais. C'est un problème de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les valeurs des ombres de cette ville, ici, sont beaucoup trop fortes, sont beaucoup trop sombres, et on perd la notion de distance qu'il y a entre le premier plan qui se trouve ici et la ville. Tout simplement parce que la couleur des ombres, donc ici, voilà, cette espèce de noir, de gris très foncé, est en fait à peu près aussi foncée que les ombres qu'il y a dans cette zone ici. Voilà. On a vraiment une même gamme de valeurs, alors que pourtant, si on reprend encore et toujours ce même principe de perspective atmosphérique, on devrait avoir, en fait, des ombres beaucoup, beaucoup plus claires, et également plus colorées dans les couleurs ambiantes. Voilà. Donc, ça, c'est la principale critique que j'avais à faire vraiment sur ces villes. on le ressentait aussi un petit peu, si je masque, ce que j'ai fait sur la deuxième ville. Donc, on sent qu'il y a un travail qui était fait sur la perspective atmosphérique, puisqu'elle est effectivement plus claire que celle qui est ici. Mais malgré ça, elle est quand même encore un peu trop foncée. Donc, elle se détache un petit peu trop du fond. Voyez, on a un petit peu de mal à se défaire au niveau de l'échelle et à comprendre où est-ce qu'elle se situe. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, respectez vraiment, vraiment les valeurs et la perspective atmosphérique surtout pour vos objets. C'est vraiment très, très important pour comprendre les échelles et les distances. Voilà. Parce que là, si je regarde juste comme ça de façon arbitraire cette ville, j'ai aucun moyen de savoir si elle mesure, si c'est un Lego qu'on a posé sur le sable ou si c'est une ville de 3 km de haut. Surtout que ce qui est étonnant en plus, c'est que la perspective atmosphérique a été très bien respectée dans le fond, sur les montagnes du fond. Oui. Mais malheureusement, pas suffisamment sur les villes. Voilà. C'était la première critique que j'avais à faire là-dessus. Yes. Je laisse la parole si tu as des choses à dire. Alors, au niveau de... Je pense qu'il est parti, en fait, il a dû s'inspirer d'un paysage et il a rajouté les villes dessus. Parce que ça fait vraiment rajout par-dessus une photo, tu vois, où on ne sait pas trop comment les objets réagissent. Donc, je dirais qu'il s'est peut-être inspiré vraiment d'une photo pour le décor et qu'il a rajouté ses villes ensuite. Déjà, on parlait de la lumière tout à l'heure et des valeurs. Et par rapport aux valeurs justement... Oui. Enfin, pas les valeurs vraiment, mais la lumière plutôt. Je dirais que la lumière de la première structure à droite, là-bas, tout au fond de l'image, l'ombre portée est correcte. Mais l'ombre portée de celle qui est juste devant nous, là, est incorrecte, en fait. Donc, le soleil est là. Donc là, on peut se donner un repère. On se donne un point d'ancrage juste en dessous, là, ici, juste pour avoir un repère, tout simplement. Et si je continue cette droite, là, et que je prends la source de lumière et que je trace là, Donc, imaginons que ça, ce soit le pic. Donc, je vais essayer de passer par là. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, à l'intersection de la ligne de fuite des ombres et de la lumière, j'aurai, en fait, le réel... la fin de l'ombre. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire assez facilement. Et par rapport aux valeurs, je dirais que... Là, cette ville est vue à contre-jour. Donc, il faudrait avoir plus... Je vais faire en mode, par exemple, screen. Je vais revenir en arrière, là, parce que c'est un peu crado. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est... de faire ça, une espèce de rim light, là, et travailler tes rims, et passer en mode éclaircir, par exemple, ou baisser l'opacité. Juste, de loin, regarde, ça donne rapidement... Enfin, là, c'est peut-être pas le bon mode, mais superposition, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Juste rapidement, pour comprendre la forme globale de la ville, en fait. Donc, à droite, il y aura, on va dire, moins de lumière, parce que la lumière vient de la droite. Non, à gauche, pardon. Donc, ici. De ce côté-là, il y aura moins de lumière. Et de ce côté-là, à droite, il y aura plus de lumière. Donc, parce que la lumière arrive comme ça, et normalement, Terminator devrait se trouver par ici. Donc, toute cette partie-là sera beaucoup plus éclairée. Et comment on peut deviner ça ? C'est aussi le fait que l'ombre portée en dessous, ici, s'il y a une ombre portée ici, c'est qu'il y a forcément une ombre de forme là-dedans. Il y a un équilibre entre l'ombre de forme et la lumière. Et donc, un Terminator par ici. Parce qu'il s'agit quand même d'une forme qui est relativement cylindrique. Donc, c'est vrai, il faut faire attention à tout ça. Voilà. C'était des petites remarques. Ouais. Excellent. Très bon conseil. Yep. Voilà où ? OK. Bon, bah encore un super painting. Bravo encore à toi, Alpha Paintings, pour cette très belle illustration. Alors, nouveau digital painting, cette fois-ci de Rampant Dreamer. Donc, il s'agit de Fafnir, un dragon de la mythologie nordique, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est cette fois-ci dans une scène d'héroïque fantasy pure et dure, qui n'est pas sans rappeler les Hobbits. Alors, déjà, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette illustration, parce que déjà, je suis fan d'héroïque fantasy. Et en plus, j'aime beaucoup, en fait, la langue de caméra, la façon dont il y a une histoire. On est plongé dans la scène, on est plongé dans l'aventure. C'est ça. J'aime beaucoup le choix, justement, de caméra, comme je le disais, cette vue en contre-plongée sur la tête du dragon. Ça, je trouve que c'est un excellent choix, parce que du coup, ça met vraiment le dragon en position dominante. Et ça vient un petit peu écraser le spectateur, voilà, sous cette stature imposante. Donc, le spectateur, lui, forcément, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'il va plutôt, justement, s'identifier au personnage qui est en bas à droite. Voilà. Donc, il est justement cet aventurier qu'on voit de dos. Donc, voilà, on est immergé dans la scène. On va attaquer un dragon. Il y a une vraie ambiance. Il y a un vrai choix de perspective. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Mais voilà, comme toujours, il y a quelques petites choses à améliorer, bien que ce soit un excellent début de painting. C'est vrai que c'est un peu écrasant. Et à la fois, c'est moins écrasant dû au fait que, en fait, le dragon, on ne regarde pas vraiment le personnage comme s'il ne l'avait pas dans sa ligne de mire. Alors qu'on sait très bien, si on a vu le Hobbit, on sait très bien que le dragon du Hobbit va facilement détecter, même au bruit, même à l'odeur, ses ennemis. Donc, c'est un peu spécial. Alors, peut-être que c'est en pleine action, mais ce n'est pas une action qui nous écrase. C'est un peu un paradoxe avec la perspective qui, finalement, est censée écraser l'observateur et le personnage principal. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, c'est ma principale critique. Ce n'est vraiment même pas une critique technique ou sur le réalisme, mais vraiment sur ce bête choix d'avoir tourné la tête du dragon. Parce que plutôt que d'avoir le dragon qui est face au guerrier, en train de le regarder menaçant en contre-plongée, finalement, il tourne la tête à gauche, il est en train de regarder des mouettes qui passent par la fenêtre. On dirait qu'il s'en fout du guerrier. Du coup, forcément, on a moins peur, on est moins immergé et on est moins dans la scène. Et je trouve ça dommage. Oui, complètement. Après, de façon un peu plus technique, je dirais que, j'ai l'impression qu'il a utilisé un filtre pour cette espèce de rendu. Et j'imagine qu'ils sont des pièces d'or ou en tout cas du métal doré ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il a... Si on zoome un petit peu dessus, j'ai l'impression que... Un sharpened mask, comment s'appelle ? Accentuation. Il a utilisé soit l'accentuation, soit un filtre de la galerie des filtres. Des filtres, oui. Ouais. Donc, c'est pas forcément... On va dire que c'est pas forcément très heureux. Et ça... En fait, ce qui marche le moins dans les illustrations, en général, digitales, c'est la différence entre les rendus, entre le personnage, typiquement les cheveux, là, qui sont relativement floues. Et regarde comme le reste est accentué. Ça fait vraiment un gros contraste. Et on a l'impression qu'on est pas du tout dans le même univers, en fait. Pas du tout dans le même... On est pas dedans, quoi. Enfin, moi, je... Il y a pas de cohérence. Ouais. Il y a pas de cohérence, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et pareil, on revient un petit peu à l'observation qu'on a faite tout à l'heure de... C'était qui, d'ailleurs ? C'était Sébastien ? C'était l'illustration de Sébastien, je crois. qui avait fait un gros liseré autour de ses... Ah oui. Le contour noir, ouais. C'était bien Sébastien ? Ouais. C'était... Je sais plus quelle image c'était, c'est pour ça que j'hésite. Oui, c'était Sébastien. Ouais. Très bonne mémoire. Vraiment ce... Ouais, ce liseré, là, donc c'est... On va dire que c'est pas forcément... On peut faire ça avec la lumière. On peut se donner une backlight derrière, ici, là. Imaginons qu'elle est, d'ailleurs, derrière l'arche, là, qui est... Oui, qui est une espèce de pont, ou je sais pas quoi, une arche. Imaginons que la lumière part de derrière, hors champ, elle va venir taper... Elle va venir taper ici, quoi. Elle va venir taper ici, et on peut mettre en valeur ce genre d'objet juste avec cette backlight. Il n'y a pas besoin de laisser ce gros liseré noir, là. Donc, voilà, c'est comme ça que les concept artists font en général pour mettre en valeur tous les contours. On appelle ça des rim lights, en général. Voilà, c'est quelque chose qui est efficace et qui permet de vraiment détacher la silhouette par rapport au fond. Donc, c'est un truc très utilisé. Voilà, c'est des petites choses à penser comme ça. C'est pouvoir placer ces lumières pour mettre en valeur sans avoir à tracer des gros traits aux marqueurs, quoi. Ouais, les gros contours, c'est vraiment évité. Soit vous le faites partout, soit vous le faites nulle part. Mais c'est vrai que c'est très bizarre quand on a un personnage qui n'a pas de contours noir, ou même si on a certaines cornes du dragon qui n'a pas de contours, et il y en a d'autres qui en ont un. Là, forcément, on va se dire, bon, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de finir ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Enfin bon, voilà. Effectivement, il vaut mieux rester curérant et s'en débarrasser complètement. C'est encore plus prudent. Ouais. Après, c'est peut-être dans la lisibilité et la composition aussi. C'est-à-dire que là, les griffes, en fait... Déjà, on ne voit pas les griffes. Je pense que ça, ce n'est pas très heureux, le fait qu'on ne voit pas le bout des griffes, parce qu'on a envie de voir le bout des griffes. C'est quelque chose qui va nous... Dans le storytelling, dans l'histoire, ça va nous guider quand même dans le code graphique. Le code graphique, c'est beaucoup de triangles, beaucoup de piques, beaucoup de choses agressives. Donc, il faut qu'on sente l'agression. Et les griffes, ça en fait partie, donc il faut les montrer toutes, en fait. Je trouve que c'était un très bon choix, justement, de placer cette patte en avant, comme ça, vers le premier plan. C'est dommage de les avoir coupés de quelques pixels. Je te rejoins là-dessus. Et d'ailleurs, je rebondis sur un gros, gros problème. Par contre, là, c'est assez vilain. Pas bien, pas bien. En ajustant cette patte qui vient au premier plan, qui est donc... Les griffes passent devant l'arche. Oui. Et si tu suis l'arche de l'œil, tu remontes, tu remontes, eh bien, tu as les cornes qui passent devant l'arche, alors qu'elles devraient être derrière, logiquement. Oui, c'est vrai que c'est assez spécial. On ne comprend pas trop la profondeur de l'illustration. Donc, là, il aurait fallu... Pour la profondeur, je pense que si, voilà, là, ça marche tout de suite beaucoup mieux, je trouve. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, je rebondis, quand on parle de cette patte, on a un gros, gros souci anatomique au niveau de la patte et du bras, puisque là, pour l'instant, on a une espèce d'escalope qui part du coup du dragon. Une escalope où il y a quatre doigts dessus. On ne sait pas trop ce qui se passe ici, en fait. Voilà, alors qu'on devra vraiment avoir une patte. Ensuite, on voit une articulation au niveau de l'épaule, un bras qui marche, peut-être hors champ, etc. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Forcément, l'anatomie, c'est compliqué. Il faut s'y mettre dedans. Peut-être en regardant des références d'autres dessins de dragons, par exemple. Ça aurait pu t'aider pour essayer d'imaginer un petit peu mieux comment sont articulés ces quatre doigts, où est-ce qu'ils viennent se greffer, où est-ce que tu aurais pu placer une épaule plutôt que d'essayer de deviner un petit peu mal à droitement. C'est l'espèce de... On a tous fait ces erreurs. Ouais, cette espèce de... En fait, c'est ça. Ça manque de visibilité, cette partie-là. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Peut-être que le coude du dragon est en arrière et hors champ, tu vois. Mais ici, on ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe. Donc, je dirais que... Ouais, toi, tu dirais que c'est l'épaule, peut-être. C'est ce que tu disais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Si on regarde en bas, on dirait que c'est rattaché au corps en bas et ça remonte comme si c'était juste un moignon avec quatre doigts, en fait. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça que je le disais. Ah oui, oui. Ah, je le disais même pas comme ça, tu vois. Je pense. Après, c'est pas très clair. Ouais, c'est pas forcément très clair, oui. Mais effectivement, dans la logique, je pense comme toi, en fait. Le coude devrait vraiment partir vers l'arrière, vers la gauche de l'image, cachée derrière. Ouais. Et donc, on verrait juste l'épaule qui s'enfuit vers l'arrière et puis on aurait de nouveau, au premier plan, la main qui ressort devant l'arche. Ouais, tout à fait. Et aussi d'avoir utilisé cette texture de pierre, finalement, c'est pas vraiment une texture reptilienne, c'est une texture de pierre, ça, tout ça. Ouais. Le fait d'avoir plaqué la texture comme ça, en fait, on voit le lien entre la texture ici et ici, ce qui fait que ça va aplatir les valeurs. C'est dommage. Ça aplatit complètement, ouais. Ouais. C'est vraiment dommage. En tout cas, la limite pour dessiner une texture, c'est bien de dessiner, se faire un espèce de schéma rapide de la texture et de bosser les valeurs par-dessus plutôt que de placer une grosse texture dessus en mode overlay, ça. C'est sûr que c'est facile de faire ça, mais le problème, c'est que pour plaquer une texture comme ça, il faut la déformer comme il faut. Il faudrait passer par l'outil fluidité, là, dans le filtre, là-haut, tu ne dois pas voir sur mon écran, mais dans le menu filtre de Photoshop, fluidité, quand on est en mode incrustation, on peut déformer en fonction des volumes qu'on voit, déformer la texture qu'on plaque et repeindre par-dessus si possible, parce que sinon, ça va faire vraiment trop rough, trop… Tout d'accord. D'ailleurs, je vais aller plus loin à citer une autre règle importante. C'est une règle que je rabâche sans cesse dans mes vidéos et dans mes cours. Mais avant d'attaquer les détails, j'entends par là les détails tels que les textures, pensez d'abord à bien construire vos volumes et vos formes, placez bien vos lumières et tout à la fin seulement placez vos textures. mais ne faites surtout pas l'inverse, ne placez pas des textures en premier, rentrez dans les détails, etc., sans avoir des lumières qui sont bien placées, des formes bien définies et quelque chose de très lisible. Et là, je pense aussi un petit peu ça qui a été fait, c'est que finalement, on a voulu rentrer dans le détail, plaquer des textures, alors que finalement, comme on l'a dit avant, on n'arrive même pas à comprendre quelle est la forme du bras. Forcément, à la fin, ça devient plat et on ne comprend pas trop d'où est-ce que ça part, quelle forme ça a, etc. Oui, absolument, absolument. Par rapport à la perspective du dragon, je vais revenir dessus, mais c'est vite vu, même si on avait... Alors déjà, avec Gaëtan, je pense qu'on aurait tous les deux fait de face, ça on est d'accord sur ce point-là, mais si ça avait vraiment cette vue-là, il faut imaginer les plans, il faut imaginer des formes simples, et on voit que le museau n'est pas forcément dans la bonne perspective. Oui, il tourne vers la droite. Peut-être un petit peu trop... En tout cas, il faut que ça converge bien là-bas, vers un point de fuite, et qu'on comprenne quand même ce qui se passe. Et ça, ça va nous aider aussi pour la lumière. C'est bien d'avoir choisi cette lumière qui vient d'en dessous, je pense que c'est bien vu, c'est super bien vu. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une lumière qui vient de dessus là, alors c'est peut-être pour mettre en valeur l'œil, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe là, c'est un peu mou le rendu ici. Donc c'est justement dans ces parties ici qu'il faut bien définir les formes. Là, c'est vers l'œil, il faut vraiment bien définir cette forme-là. En tout cas, faire plus de boulot ici. Et cette partie-là, elle est bien, je la trouve bien. C'est peut-être la plus réussie du dragon. Cette partie-là, j'aime bien. Mais ici, en haut du dragon, il faut vraiment être plus détaillé. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir peur du dragon aussi. C'est son regard. Là, il a un regard glauque, donc c'est très bien. Mais peut-être que j'aurais rajouté un petit truc histoire de dire qu'il regarde le nain, parce que c'est un nain apparemment. Mais non, je te dis qu'il regarde les mouettes et il regarde les mouettes. Mais oui, il faut vraiment qu'il... S'il regarde de côté, au moins qu'on voit clairement qu'il regarde le personnage. C'est très juste. D'ailleurs, en parlant du personnage, je rebondis si tu avais fini sur le dragon. Oui, vas-y. Bon, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des petits soucis anatomiques. Il est un peu bizarre. Il a des jambes un peu courtes, etc. Mais je tiens quand même à féliciter Rampant Dreamer pour son vrai travail quand même sur la lumière, même si c'est loin d'être parfait. Oui. Si on regarde le bras, le dos, il y a quand même une volonté de faire des lumières réalistes avec une backlight notamment qui vient de la montagne d'or, qui est vraiment... Voilà, qui mêle très bien sûr à être encore affinée. Je trouve que c'est un très bon début. Oui. Et je pense que si les formes du corps avaient été mieux choisies, donc notamment l'échelle des membres et leur placement, je pense que le personnage aurait pu être très réussi. Vraiment. Yes. Absolument. Il y a aussi un truc qui fait défaut là, c'est... Là, il est en déséquilibre de ce côté ici. Oui. Il aurait fallu voir clairement le pied, un pied par ici en fait, au moins qu'il puisse plier la jambe, ou qu'on voit qu'il y a un soutien là de ce côté, parce que c'est vraiment pas clair. Là, on voit quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose, mais c'est pas suffisant. Si on regarde le polygone de sustentation, enfin, c'est ce que j'appelle. J'appelle ça comme ça. Ça, c'est dû à mes études de merde. Mais en fait, j'imagine toujours sur quelle surface le personnage est assis en fait. Assis en fait. Bonne astuce. Bonne astuce. Tu connais cette bonne. Oui. Donc, j'imagine ça en fait. J'imagine déjà le placement des pieds. Donc, ici. J'imagine le placement du deuxième pied qui est quelque chose comme ça. Et ce pied-là, si le centre de gravité est là, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre par là. Donc, si le centre de gravité n'est pas au-dessus de cette surface-là, il va y avoir un déséquilibre. Donc, il faudrait ramener le pied un petit peu pour augmenter cette surface de sustentation-là, pour pouvoir soutenir en fait vraiment la masse. quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est un petit truc et astuce assez facile à mettre en place. Et c'est comme ça que je fais la plupart de mes personnages. Donc, voilà. Il suffit de comprendre ce qui se passe au niveau des pieds. Ou des appuis. Parce qu'il peut s'appuyer aussi sur... Imaginons que là, ce ne soit pas une épée, mais je ne sais pas, une lance qui soit posée dans le sol, tu vois, pour s'appuyer. Voilà. Ça pourrait être un point d'appui. Donc, le polygone de cette tentation va s'agrandir. Voilà. En gros. Ou alors, c'est nous qui n'avons rien compris. En fait, il est en train de faire du surf devant. Oui. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais. Bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est un digital painting vraiment sympa. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir un petit peu plus de temps passé dessus aussi. On le sent, comme dit, que ce soit sur les contours noirs ou sur les jambes du personnage. Alors, je ne sais pas si c'était une petite flemme passagère, mais je pense qu'il y a certains aspects qui auraient mérité d'être un peu plus travaillés, quitte à passer un petit peu plus de temps sur le painting. Mais ça aurait vraiment fait la différence. Donc, ça aussi, j'ai envie de vous conseiller de ne pas hésiter à passer un petit peu plus de temps sur vos illustrations, même si c'est un peu long, ça demande de la patience. Mais ce serait toujours récompensé si vous mettez plus d'efforts dans une image que si vous arrêtez un petit peu au deux tiers ou au trois quarts. Absolument. Voilà. Est-ce que tu as fini ? Est-ce que tu as encore des choses à dire là-dessus ? J'aurais plein de choses à dire, mais on peut passer à une autre. De toute façon, à la suivante, tu as raison, ça fait assez conséquent. Il ne nous en reste plus qu'une, c'est Color 5 de Florian. Donc, c'est une dernière illustration là. C'est une illustration de Florian qui s'appelle d'ailleurs Storm, j'ai l'impression, son pseudo. Donc, je dirais que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup celui-là particulièrement. Je le trouve très très lisible. J'aime beaucoup cette main là. Mais à part ça, la partie haute de l'image en fait, pour moi, est un petit peu mystérieuse parce qu'il y a un manque de lisibilité là, Claire. Je dirais que cette partie de l'image fonctionne relativement bien. On voit qu'il y a trois personnages autour d'un gâteau d'anniversaire. Mais derrière, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire là, ces personnages. J'aurais plus vu un décor ou peut-être juste une... Je ne sais pas... En tout cas, pas un plan comme ça parce que là, ils se bouffent un petit peu. Ils sont un peu bouffés par le plan, par la composition. Et il y a un vrai manque de lisibilité là. Là, on voit une main, mais c'est la main, j'imagine, de ce personnage-là. Mais El Bardou, qu'est-ce qui se passe ? Que font-ils au-dessus de ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On dirait qu'ils ont tous une arme à la main pour venir casser le gâteau d'anniversaire. Ou peut-être fracasser la tête de ce pauvre nain-là. Donc, dans l'histoire en elle-même, je ne suis pas certain qu'on comprenne vraiment ce qui s'y passe. Donc... Je te rejoins et c'est vrai que je vais aller un peu plus loin. Moi, je pense que dans les... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. Les deux personnages du haut sont vraiment ceux qui posent problème. Ouais. Et je pense que déjà, c'est dû au fait qu'ils sont extrêmement coupés. Ils sont vraiment très très coupés, surtout celui de droite. Et je pense que c'est vraiment une erreur parce que lorsqu'on fait le choix de couper des éléments, des morceaux de personnages, et surtout lorsqu'en plus il s'agit des visages, il faut vraiment que ce soit fait de façon très réfléchie, dans une composition très particulière. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça marche pas terrible du tout. Au contraire, on a vraiment l'impression que l'image a été croppée, qu'on a enlevé les bords de l'image et qu'on a juste pris une tranche au milieu. Et quand on a cette impression-là, en général, c'est que vraiment, voilà, il manque un bout d'image, ils sont mal placés. Donc déjà, je pense qu'on aurait pas dû couper les personnages autant, surtout les deux du dessus, je répète. Et peut-être que ce qui aurait justement aidé à la lecture de l'image, c'est peut-être plus de hiérarchiser en fait un petit peu mieux les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, si on décompose rapidement, si on schématise l'image, on a le personnage, le nain en bas. Au-dessus, on a les deux personnages côte à côte à peu près. Et encore au-dessus, on a les deux personnages côte à côte. Et moi, ce que j'aurais peut-être fait, c'est une espèce d'escalade où on aurait eu en fait un personnage à gauche, puis ensuite, voilà, une espèce de zigzag en fait. On aurait eu un personnage à gauche, puis un à droite un peu plus haut, puis un à gauche un peu plus haut, etc. En fait, ça aurait permis de leur laisser un petit peu plus d'espace. On aurait peut-être mieux lu l'image, et puis voilà, on aurait peut-être pas ce contraste de feu et de glace aussi, dans un espace aussi restreint, je sais pas. Je vais rebondir sur ce que tu dis, ce qui est super intéressant. Quand on divise l'illustration en deux ici, là, en symétrie, on a quelque chose de typiquement symétrique. Donc ça, à la limite, pour l'instant, c'est pas dérangeant, mais comme tu dis, là, il y a aussi une symétrie, là aussi, il y a une symétrie, et en fin de compte, il n'y a pas d'escalier comme tu dis, une espèce d'escalier compositionnel. Donc je dirais que le regard, il reste quand même dans cette espèce de forme, mais c'est vrai qu'il est, dans la composition en elle-même, elle n'est pas super intéressante. L'œil fait quelque chose de très linéaire au final, et la boucle est bouclée, je veux dire. La boucle est bouclée, ça tourne quand même, mais comme tu dis, ça aurait été mieux de placer une tête là, 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 certaines mains de certains personnages qui aident un petit peu la lecture. Je dirais que là, il n'y a pas assez de dissociation de plans, en fait, on ne sait pas trop... Là, déjà, cette main ici, est très peu lisible par rapport aux valeurs qu'il y a derrière, d'ailleurs. Je crois qu'il a tout mis sur un même calque, parce que là, il y a des tangentes, enfin, ce que j'appelle des tangentes, c'est-à-dire des erreurs en fait. Là, il a voulu pousser un petit peu les cheveux à droite à gauche, je ne sais pas si les cheveux ou des flammes d'ailleurs. En tout cas, ça tourne autour là, et c'est malheureux en fait. Ça donne un design un peu bizarre. On a l'impression que voilà, comme je n'ai utilisé qu'un seul calque, j'étais obligé de tourner autour. Surtout que cette main qui contient cette bombe, cette grenade, aurait été beaucoup plus lisible justement sur un fond plus clair, donc sur des flammes plus claires par exemple. Oui, c'est ça, oui. Là, c'est vraiment dommage justement d'en faire tourner les flammes claires autour, plutôt que de les laisser vraiment derrière, et de permettre à cette main de ressortir beaucoup plus franchement. Oui, complètement. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de souligner cette main, mais c'est vrai que là, on ne comprend pas trop en fait. De loin en tout cas, dans les valeurs, si on passe en niveau de gris, je dirais que ce n'est pas super lisible en fait. Enfin, quoi que ce n'est même plus lisible au niveau de gris, je trouve. Oui, il y a un petit peu moins de couleurs justement, c'est que là, toutes les couleurs sont un petit peu au même niveau, elles sont toutes très saturées, un peu partout. Donc oui, c'est vrai que ça ne m'étonne qu'à moitié. Voilà, voilà. Sinon, après, au niveau du décor, c'est vrai que ça manque un peu de décor. On aurait envie de voir juste un petit élément de décor, un petit élément d'environnement. Après, c'est possible de faire une illustration comme ça, je ne dis pas le contraire, mais je ne sais pas. En fait, ce n'est peut-être pas des éléments de décor qui manquent, c'est peut-être juste des éléments de vide en fait. Justement, juste des éléments un peu plus vides pour se reposer un peu. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est ça. C'est juste ça, peut-être, je ne sais pas. Tu vois, rien que cette partie-là, ici, qui est au moins un endroit où se poser un petit peu là. Et juste ça en fait. Et ça aurait pu décoller, ça aurait pu démarquer un petit peu les silhouettes. Même si je passe à ne pas citer. Juste cette zone-là, parce que c'est la transition entre deux groupes de personnages. Et puis, on ne sait pas trop dans l'histoire ce qu'ils viennent faire ces personnages finalement. Est-ce que c'est eux les méchants ? Est-ce que eux, c'est des méchants aussi, tu vois, le groupe d'en bas ? Quels sont les méchants en fait ? J'ai peut-être une théorie. Oui, vas-y. Peut-être que je me trompe totalement. Et dans ce cas-là, vous nous direz. Mais étant donné qu'il y a marqué Storm en bas à droite, et qu'on a un nain qui souffle une bougie, je pense que c'était peut-être pour l'anniversaire des un an du jeu Heroes of the Storm. Ah, Heroes of the Storm. Ok. Du coup, ce serait peut-être pour ça justement, on prend un petit peu tous les différents types de héros qui se retrouvent autour d'un gâteau avec leurs armes à la main, etc. Je pense. Ok. Ah, donc c'était pour un concours quelque part ? C'est possible que c'était pour le concours, ouais. Je sais qu'il y a un concours sur DeviantArt il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça. Ah, ok. Attends pour moi. Bah oui, ça peut-être que je me plante complètement. Non, non, mais ça se trouve, c'est ça. Comment tu veux que ce soit autre chose que ça ? Ce serait beaucoup plus typiquement la soumission de concours que je peux retrouver sur les trucs de DeviantArt. Ça, c'est... Non, mais tu as peut-être raison, hein. Je pense que je reconnais le personnage en haut à droite qui est, il me semble, issu de l'univers Warcraft et puis après voilà, des gobelins, des nains. Bon, ça reste l'univers tout à fait classique de World Fantasy. Ouais. Alors moi, j'ai encore une critique à faire, un point que j'ai vu. Alors, cette fois-ci, c'est en technique. Alors, autant je trouve qu'au niveau du dessin, c'est vraiment pas mal. Les personnages sont quand même bien dessinés, les visages, la main qui tient la clé, etc. Il y a un vrai effort de fait sur la lumière. Donc, on sent qu'il y a déjà des bases en dessin, etc. Mais sur la technique, moi, il y a un truc qui m'a un peu titillé. C'est que si tu zooms un petit peu, tu verras qu'on a beaucoup d'endroits ou on a en fait des contours, des arêtes qui sont en blanc. Comme sur la clé par exemple. Si tu regardes la clé. Ouais. Tu vois, c'est comme si il y avait eu un croquis qui, au lieu d'être fait en noir, avait été fait en blanc, en très blanc. Et qu'on a laissé. Il y en a un petit peu partout dans l'image. Et ça, ça vient vraiment... Moi, ça me titille, ça me... Ouais. Ça me... Non mais c'est sûr. C'est un peu bizarre en fait, comme effet graphique. Ça fait vraiment très très bizarre. Et on ne comprend pas. Parce qu'en général, lorsqu'il y a des contours blancs sur une image, c'est lorsqu'il y a, justement, on en parlait encore avant, des rim light. Donc des contours lumineux qui sont dus à une source lumineuse bien précise qui est placée derrière l'objet via un certain angle. Mais lorsqu'on a des contours comme ça sur toutes les arêtes, sur toutes les phases d'un objet, c'est incohérent. C'est incohérent par rapport à la lumière et ça donne un style vraiment, vraiment bizarre et dérangeant. Je sais qu'il y en a sur la clé, il y en a aussi un peu sur le gobelin. Je crois qu'il y en a beaucoup sur les deux personnages du dessus. Donc c'est assez perturbant. Mais ouais, c'est vrai que sans ça, c'est déjà... De loin, ça fait déjà un petit peu mieux. Mais ouais, il y a trop de rim light dans tous les sens. Après, ce genre de choses peuvent arriver sur des matériaux phosphorescents, tu vois. Ça, ça peut arriver, mais pas sur des mains, en fait. Pas sur des clés, pas sur du métal, quoi. Ça peut arriver quelque part, mais il faut rester cohérent comme dit Gaëtan. Quand tu as choisi une direction de la lumière, tu la gardes. Et puis, il peut arriver que sur la clé... Il y a trop de pixels là, mais... Si par exemple... Je vais représenter en bleu, mais juste pour poser les lumières. Mais si, par exemple, j'ai un petit peu de lumière ici, il y aura un petit peu de lumière là. Il y aura de la lumière au-dessus. Il faut rester cohérent. Il n'y a pas assez de pixels pour que je puisse dessiner dessus. Attends. Attends, attends. Je vais mettre un peu plus de pixels. Ça arrive, ouais. Ah. C'est un peu plus flou, mais... Voilà, il faut rester cohérent dans la direction de la lumière. Une rim light, ça s'utilise une fois sur un objet. Et en général, c'est utilisé pour détacher les silhouettes. Donc, si je mets une rim light par là-bas, voilà, au moins, j'aurais... Il faut rester consistant là-dedans. Et ce n'est pas forcément un liseré. D'ailleurs, ça peut être aussi un aplat qui arrive un peu plus dans les formes. Ça reste une lumière. Ça reste une lumière. Donc, ce n'est pas forcément juste un liseré de surface. Parce que souvent, les... Si on prend une ampoule, là, et qu'on commence à travailler sur un objet de visu, on va voir que la lumière, elle ne fait pas que des liserés. Elle fait aussi comme des lumières normales, quoi. Une rim light, ça reste une lumière. Donc, des fois, ça va marcher par plan, comme d'habitude. Ouais. Quand on éclaire une surface, on éclaire complètement la surface, quoi. Et puis, basta. Depends, en fait, de l'angle de l'objet par rapport à la source lumineuse. Ouais. Donc ça, il faut vraiment rester cohérent là-dedans. Sinon, on se perd vite. C'est clair et net. Ouais. En tout cas, Florian, encore bravo pour cette image. C'est un très beau digital painting. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait. Beaucoup de personnages. Beaucoup de détails. Donc, ne prends pas à être critique trop durement. Non, non. Bah non. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses là-dedans. Et encore une fois, on n'a peut-être pas souligné les bonnes choses. Mais je trouve que ce personnage est super dynamique. Dans les personnages, ils sont plutôt bien dessinés comme disait Gaëtan tout à l'heure. La structure des visages sont vraiment bien. Ce qu'il faut un petit peu, c'est la gestion de la lumière en fait. Et ce que je conseillerais à Florian, c'est de passer l'image en niveau de gris et de commencer à travailler comme ça sans utiliser la couleur. Parce qu'on se perd vite dans la couleur. Donc, à désaturer le tout. Désaturer ou passer en mode, je ne sais pas, un autre mode où on voit un petit peu plus les valeurs. Parce que désaturer, ce n'est pas forcément les vraies valeurs en fait. Désaturer, ça va enlever juste les teintes. C'est tout. On a de la perte de la lumière en désaturant. Donc, ce que je te conseille, c'est de passer ton image en mode. Si tu veux vraiment travailler comme ça. Alors, il y a deux possibilités. Si tu as CS6 ou CC, ou à partir de CS, ça marche je crois. Tu peux te créer un calque. Là, on ne voit pas mes calques. Mais tu peux créer un calque de réglage noir et blanc. Et tu vas avoir les vraies valeurs en fait. Tu peux faire ça ou tu peux faire... Dans le menu image, tu vas dans mode et tu prends le mode couleur lab. Et tu vas avoir les vraies valeurs dans les couleurs. Voilà. Mais si tu fais une désaturation, ça peut servir aussi. Mais là, j'utilise un calque noir et blanc. Et après, je peux dessiner par dessus. Donc là, tu peux utiliser, je ne sais pas, une hiérarchie de valeurs. Imaginons que la lumière de ta bougie, c'est la valeur la plus claire. Là, si c'est ça ta valeur la plus claire, jamais tu dépasseras ça. Tu n'iras jamais dans le blanc pur. Parce que le blanc pur, c'est ça en fait. Donc ça, c'est une valeur qui n'existe pas dans ton illustration. Et d'ailleurs, je t'en félicite parce que le blanc pur et le noir pur reviennent souvent. Bon, le noir pur, il y est. Le noir pur, il est là. Par exemple, dans l'ombre d'occlusion de la bouche de tes personnages. Mais sinon, le blanc pur n'est pas utilisé. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Et une fois que tu as choisi trois, quatre valeurs, tu peux t'amuser à placer les lumières typiquement sur le nez. Là, il va y avoir plus de lumière ici parce que le nez est plus rapproché de la bougie. Et plus on va aller loin dans l'illustration et moins la lumière va être forte. Donc par exemple, si tu commences à représenter la lumière, je ne sais pas, sur n'importe où, ici par exemple, sur les arcades, cette partie-là va être moins éclairée par cette source de lumière-là. Voilà. C'est la loi de la perte de lumière locale. Pour le soleil, ça ne ferait pas ça, mais pour une lumière locale comme ça, ça ferait ça. Donc, par exemple, ces deux valeurs seront moins fortes, beaucoup moins fortes. Voilà. Tout dépend de l'intensité de la source lumineuse. Ouais. On résume. C'est pour ça qu'une petite bougie relativement faible va vite perdre en puissance lumineuse lorsqu'elle va rentrer en contact avec des objets, notamment lorsqu'ils sont éloignés, contrairement à un gros spot 500 W ou carrément au soleil. C'est ça. Ce que j'avais appris en photo, c'est ça, c'est la loi du... Comment ils appellent ça en français ? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a un truc que j'avais appris en photographie il y a quelques années, c'est que si tu parcours 2 mètres, si la lumière est ici et que tu parcours par exemple 2 mètres, tu vas, ta lumière, l'intensité de ta lumière va être divisée par 4. Donc, en fait, c'est un rapport au carré. C'est-à-dire, si tu parcours une distance x, tu vas avoir une perte de lumière de x au carré. Voilà. C'est ça. Donc, ça peut aller très vite avec une lumière locale. Et avec le soleil, en fait, ce qui se passe, c'est que la distance est tellement grande entre le soleil et la terre, voilà, qu'au final, le carré, il va plus vraiment s'appliquer, il s'applique, le carré va s'appliquer sur des très courtes distances, mais sur une distance très grande et la terre, c'est quasiment négligeable par rapport à la distance terre-soleil. Donc, la lumière va être relativement homogène. La lumière du soleil va être homogène à la surface de la terre. Voilà. C'est pour ça que, déjà, d'une, les rayons du soleil sont considérés comme parallèles en arrivant sur la terre. Et de deux, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de perte de lumière sur 3 km. Ce sera exactement la même intensité de lumière du soleil. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Merci, professeur Pic, pour ce cours de maths appliquée. Mais sinon, tu vois, dans les valeurs, il y a vraiment des choses à faire. Et ce qui est facile sur Photoshop, c'est de passer un calque en mode superposition, par exemple, ou éclaircir, et de travailler tes lumières rapidement sur un calque. Tu vois, même des aplats. Ça te suffit. Une espèce de maquette avec des aplats. Ça te suffit pour comprendre ce qui se passe au niveau de la lumière. Et voilà. Juste te faire une maquette. Et après, si tu veux, tu peux baisser l'intensité. Et après, tu peux travailler les contours de tes lumières. Et rapidement, tu peux avoir déjà des choses qui se font sur ton illustration, alors que tu as passé 5 minutes dessus. C'est juste histoire de se donner un plan, en fait. C'est juste ça. Comprendre... Ouais, très bien. C'est du maquettage, hein. C'est du maquettage. Voilà. Il ne faut pas hésiter avec des logiciels comme Photoshop. Je veux dire, c'est plutôt simple à faire. Il suffit de créer un autre calque, quoi. Oui, tout à fait. Il y a autre chose à rajouter, toi, sur cette illustration, Galetan ? Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je ne suis rien ni plus à rajouter sur celle-ci, ni sur les autres. Yep. Bah, c'est du bon travail, les gars. Moi, je pense que dans l'ensemble, c'est du bon. On peut repasser sur les illustrations. Mais il y a du boulot, mais c'est bien. Moi, mon illustration préférée, ça reste quand même celle-ci, là. Je t'avoue que j'avais un petit coup de cœur aussi. Ouais. Après, c'est plus facile aussi dans le sens où il y a des références. Il y a plus de références filmiques, filmographiques. Tu peux aller sur le film Le Hobbit, faire une capture d'écran et l'utiliser comme référence. Donc, c'est plus concret. Disons qu'une scène d'action comme ça va de toute façon toujours être plus vibrante, on va dire, qu'un simple environnement, un simple concept art. Forcément, ce n'est pas aussi puissant. Il n'y a pas autant d'histoire. On n'est pas aussi immergé dans la scène, dans une action en tout cas. Donc, oui, je pense que c'est normal. En tout cas, il y a une belle chose. Il y a des beaux concepts. Il y a vraiment des choses intéressantes. C'est juste des petites erreurs, des petites choses à corriger qui peuvent vraiment améliorer ces images en relativement peu de temps par rapport au travail qui a déjà été effectué. Je voudrais peut-être conclure avec juste une petite conclusion résumée pour passer en revue les différents points de l'image. Quand on analyse une image, le mieux, c'est de commencer par la composition, donc savoir la disposition des éléments. Typiquement, sur celle-là, je pense que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais cette ville-là, je l'aurais bien vu en contre-plongée juste devant nous pour cette impression de domination. La limite, si on veut rajouter une deuxième ville, on peut le faire, mais sincèrement, je crois que cette ville-là est en trop. Mais bon, après, c'est moi. Donc, la composition, ensuite, on peut commencer à jouer avec la perspective. Donc ça, c'est aussi dans la composition, mais la perspective, c'est encore un point spécifique de la composition. Toujours vérifier sa perspective, partir d'une ligne de vision. Si on avait commencé à faire une petite maquette avec un objet ici, le mettre en perspective à partir du moment où on a placé notre ligne de vision. Et puis, à partir de là, toi, tu partirais comment sur tes illustrations en général ? Une fois que la composition est posée, que la perspective est juste, en général, je commence à réfléchir à la lumière et au d'ailleurs. Tout simplement. Donc ici, par exemple, la lumière principale, ça va être le soleil. La lumière d'ambiance, ça va être le ciel. Donc, par exemple, on va retrouver du bleu dans les ombres, là. C'est quasiment sûr. Comme il s'agit d'une lumière qui est très forte, c'est vrai que les ombres vont être très fortes aussi. Donc, il va quand même y avoir une composante bleue là-dedans. C'est quasiment sûr. Donc, il faut réfléchir comme ça, en associant les différents objets qu'il y a dans la scène. Et c'est comme ça qu'on trouve la palette de couleurs en général. Et on peut aussi utiliser des calques de réglages Photoshop pour faire des essais de teint de saturation. Ça peut aider. Oui, il ne faut pas s'en priver. Justement, mes prochaines vidéos traiteront justement des calques et notamment des calques de réglages. Et ça, j'explique un petit peu comment moi je travaille. Et c'est vrai que je ne m'en prive pas, en fait, des calques en incrustation, en couleurs, en teintes, etc. Il faut juste faire attention après à ce que les couleurs, les saturations, les différentes valeurs ne soient pas totalement foutues en l'air, on va dire. Il y a des fois trop puissants de ces calques. Mais bon, en tout cas, ce sera pour d'autres vidéos. Je pense qu'on ne va pas commencer à rentrer dans le monde. On va perdre tout le monde pour de bon après les cours de maths et de physique. Et puis, attends, peut-être qu'on termine juste la lumière. Après, toi, tu travailles en niveau de gris ou tu travailles directement les couleurs ? Ça dépend. Ça dépend des illustrations. Quelques fois, je fais directement en couleurs. Quelques fois, je passe d'abord par des niveaux de gris et ensuite, je colorise. Mais c'est quand même plus rare. Ça dépend. En tout cas, la couleur vient en général après. C'est vrai que si on essaie de garder une réflexion efficace et logique, notamment pour des débutants, il vaut mieux commencer. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. D'abord, au niveau de gris et colorisez ensuite. Mais surtout, ne pas essayer de faire l'inverse ou les deux à la fois si vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Ça risque d'être assez déplaisant. C'est déplaisant. Yes. En tout cas, on a dit beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que je voudrais tout dire dans des vidéos. Je suis toujours comme ça. J'aime bien expliquer tout, mais je pense que c'est déjà beaucoup d'informations pour nos amis. Oui. Donc, merci Gaëtan d'avoir pris le temps pour cette petite vidéo. De rien. Merci à toi aussi d'avoir participé encore une fois. Je me suis réveillé depuis le début. Les yeux se sont ouverts. Pour information, on s'est tapé un fou rire avec Gaëtan tout à l'heure. Donc, c'était assez drôle. Bon, Gaëtan, le mot de la fin ? Il n'y a pas ton petit personnage qui voulait mettre le mot de la fin ? Si, si. Bah, vas-y. Léonardus, je te laisse la parole. Voilà. Merci pour ce message. D'accord. Ok. Bon. C'est cool, Gaëtan. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Exactement. A bientôt. Salut. On va essayer de le réanimer. Je crois qu'on a perdu Gaëtan, là. On va essayer de le réanimer, mais il n'est plus là. Il a dû planter son ordinateur. Ça va ? J'étais là, je parlais dans le vent. Mais mince, j'ai dit d'un coup, ça fait à peu près 5 minutes, là. Je ne sais pas, en fait. Je parlais tout seul. Et puis, il y a d'un coup. Hein, Pete, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que j'ai dit exactement pareil. T'en penses quoi ? Donc, il s'en passe des choses. Donc, c'est une illustration de Florian, c'est ça ? Oui. Oui. Je crois qu'il va falloir enlever ça. Bon, c'est une histoire. Attends. Je suis désolé. Bon. Bon. Donc, cette dernière illustration, c'est l'illustration de Florian. Arrête pas, arrête pas. Vous savez, ça fait trop longtemps qu'on est dessus, là. Oui, je pense qu'on va trop parler, là. Ouf. Attends. Ça va le faire. Tu veux commencer avec toi ? Ah non, non, c'est bon. Ouais. Je ne les concentre plus, là. Donc, cette dernière illustration, c'est nul. Il faut faire un bêtisier de cette vidéo, je te jure. Moi aussi, ouais. Moi aussi, ouais. Si on met la source de lumière, donc, ici. Ici, là. Quand on parcourt une distance de x avec la lumière, on a 4 fois moins de lumière. Mais, attends, comment ça marche ? C'est... On a racine... Non, attends. On a... On a une perte de lumière. Non, voilà. On a... La lumière est divisée... Non, et... Attends, je vais recommencer. Attends. Je vais recommencer tout ça. Tu coupes repos. Attends, il faut que je... Faites des maths avec Pete ! Surtout pas. Malheureux. Ok, je ne vais pas en parler. En fait, quand tu parcours... Imaginons que tu parcours 2 mètres, ici. La lumière est ici, donc. Tu parcours 2 mètres, ici. Et tu vas perdre 4 fois la lumière. Il y a un truc que j'avais appris en photographie. Il y a quelque chose... Stop ! Parc pas tout de suite. Attends une seconde. T'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français. Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement. Il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors, si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school ou retrouve l'adresse dans la description de la vidéo et inscris-toi. On sera bien, 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 bien ! ... ... ... Sous-titrage FR ?